et salut j'espère que tu vas bien alors aujourd'hui on va parler à ios depuis que ios a sorti une fonction et bien google sur son pixel vient de sortir cette fonction une astuce qui vient directement d'ios sur android c'est pas nouveau c'est du copier coller mais elle est vraiment super accessible à tous voilà pourquoi je vais t'en parler sur la chaîne vision high tech allez c'est parti pour cette vidéo sur l'astuce ios copier coller sur android pixel 6 c'est parti salut à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube je suis donc christophe de la chaîne vision high tech et aujourd'hui on va parler d'une petite astuce qui a vraiment été copier coller à partir de ios et à partir de android 12 et android 13 alors si tu te souviens il ya quelques temps apple avait sorti une superbe astuce sur ton iphone et on appelait ça le bouton magique et bien aujourd'hui sous android on est entièrement capable de reproduire cette gestuelle et surtout donc n'hésite pas à t'abonner c'est entièrement gratuit ça encourage la chaîne et ça permet donc un meilleur référencement n'hésite pas donc à t'abonner like et partager cette vidéo c'est ce qui permet de m'encourager et de faire que vision high tech devient de plus en plus valaise allez on continue c'est parti on va tout de suite voir donc à partir de android 13 d'ailleurs si tu n'as pas vu la vidéo je te conseille d'aller la voir sur ma chaîne je t'ai présenté donc les dernières les dernières nouveautés android 13 sur ce pixel 6 et là donc on va tout de suite se diriger dans les paramètres système et on va se rendre sur geste c'est parti on va donc on va donc ouvrir les paramètres une fois les paramètres ouverts on va se diriger tout en bas tout en bas tout en bas sur système on ouvre et dans système on va chercher tout de suite geste voilà donc une fois dans geste on rentre et c'est là où ça devient intéressant puisque c'est dans geste que ça va tout changer ton quotidien de pratiquer ton smartphone sous android 12 et sous android 13 et souviens toi donc derrière ton iphone on avait donc un bouton magique qui permettait avec un double tap ou un triple tap derrière l'iphone pour lancer telle application pour lancer par exemple voice over etc et google a complètement copié collé ce geste sous android et maintenant avec nos smartphones sous android on va être capable de faire du double tap derrière le dos de notre smartphone et pouvoir exécuter et on aura donc la possibilité de double tap et dans le dos de notre smartphone donc de créer un bouton magique pour utiliser certaines fonctions vraiment efficace et ça permet par exemple de pouvoir lancer vos meilleures applications de pouvoir sortir la zone de notification de pouvoir ouvrir les applications de pouvoir dérouler toutes les applications qui ont été ouvertes vraiment je trouve cette fonction super nickel c'est comme je vous ai dit un copier coller d'ios smartphone ou sur votre tablette et vous allez pouvoir lancer une application dédiée alors pourquoi j'ai choisi look out vous le savez look out voilà donc et ce geste en fait de double tap derrière votre smartphone vous allez pouvoir faire pas mal de choses comme ici allumer donc ou éteindre le flash de votre smartphone on pourra donc par exemple dédié une application comme ici j'ai dédié donc l'application look out qui va me servir donc à lire n'importe quel texte ici on revient une fois choisi vous revenez sur l'écran d'accueil une fois l'application choisie vous revenez sur l'écran d'accueil double tap dans le dos de votre smartphone look out c'est lancé et regardez je m'éloigne et voilà les amis donc ici voilà donc voilà donc ce qu'on va pouvoir faire avec ce bouton magique sous android 12 et sous android 13 un copier coller complet d'ios google s'est pas gêné parfois apple s'en gêne pas non plus voilà donc on a aujourd'hui une possibilité d'un bouton magique derrière notre smartphone sous android c'est la bienvenue dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous l'utilisez vous même si vous aviez découvert cette fonction et on se dit donc à très vite pour de prochaines aventures n'hésitez pas donc à vous abonner à liker partager c'est super important pour le référencement de la chaîne et pour moi ça m'encourage à vous faire encore de meilleurs contenus allez on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous portez vous bien salut à tous